... Monsieur Bowne et le Haran. Monsieur Bowne, qui est loin d'être stupide, réfléchit souvent sur les grands mystères de la vie. Lorsqu'il se livre à cette activité, il se creuse la cervelle, fronce les sourcils et plus rien d'autre ne compte pour lui. Il se demande par exemple, pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes et peuvent-ils voler librement, alors que d'autres animaux doivent se contenter de se déplacer sur le sol? Pourquoi les humains doivent-ils porter des vêtements, tandis que d'autres créatures se promènent toutes nues? Voilà le genre de problème sur lequel Monsieur Bowne juge bon de se pencher. Les habitants de la petite ville où réside Monsieur Bowne le voient souvent entreprendre les projets les plus incompréhensibles. Monsieur Bowne est ainsi fait. Aucun détail n'est trop insignifiant pour retenir son attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment se fait-il, s'interroge Monsieur Bowne, que les poissons ne puissent pas vivre sur terre? Serait-il possible qu'ils vivent dans l'eau tout simplement par habitude? Si l'on habituait tranquillement un poisson à cette idée, se pourrait-il qu'il apprenne à vivre sur la terre ferme? Monsieur Bowne est de plus en plus convaincu qu'un poisson dressé méthodiquement pourrait sûrement apprendre à vivre sur la terre ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les jours passent et Monsieur Bowne continue à faire sa promenade quotidienne. Le moment arrive bientôt pour lui de pousser plus loin son expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout va bien jusqu'à présent, pense M. Bone. Il suffit maintenant que le poisson comprenne où je veux en venir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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